Ils affirment que les communes font des économies sur leur dos et que leur nouveau statut leur a été imposé. Une intégration forcée à la fonction publique, une cristallisation des salaires et une mobilité jugée injuste, les trois points forts de leur revendication. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les fonctionnaires de l'état, les fonctionnaires hospitaliers peuvent venir en Polynésie travailler dans les communes avec une intégration de salaires à hauteur de 1,5 alors que nous, les nations municipaux, nous sommes en Polynésie, on n'a pas en fait la possibilité de faire ça. Depuis le 1er août 2012, les agents communaux ont intégré la fonction publique de l'état. L'objectif étant de moderniser et d'harmoniser l'organisation du travail au sein des collectivités. Au total, 4544 employés sont concernés en Polynésie. Leur syndicat parle d'absence de dialogue social. Ce sont les cinq centrales syndicales qui ont réfléchi, qui ont étudié la question. On avait espoir en 2012, lorsque M. Victorin, le ministre de l'Outre-mer, avait lancé l'appel au commissaire de réunir les partis. On a conscience aujourd'hui, deux ans après, rien n'est fait. Un mouvement de grève qui va pousser les maires et le haut-commissaire aux négociations à quelques jours du premier tour des élections municipales.